C'est aussi une forme d'art que va nous faire découvrir dans un instant l'équipe de C'est Votre Tour ce midi en direct de l'Ajou dans le Jura. Franck Ménestré parle de drôles de bidons de lait. Bonjour, bienvenue ici en direct de l'Ajou. On est presque à la frontière franco-suisse, elle est juste là derrière nous. On est là pour vous parler d'une passion particulière et puis d'un photographe pas comme les autres, Gérard Benoît à la Guillaume. Votre passion à vous, votre truc c'est les bidons de lait. Les bidons de lait, le monde rural en général, qui m'a fait tomber dans le bidon effectivement. Comment c'est venu le bidon ? C'est venu très rapidement par un travail sur l'anthropomorphisme, recherche des objets qui ont un visage humain. Et pour le moment, je n'ai jamais trouvé mieux que le bidon de lait. Et je suis arrivé avec ces bidons à en collecter plusieurs centaines maintenant. Et petit à petit à tomber dans ce qu'on appelle le land d'art et à les installer dans les milieux naturels, dans les milieux urbains aussi. Et m'apercevoir qu'ils étaient des surligneurs de paysages, de patrimoines qui valorisaient les sites dans lesquels on les installait. Alors justement, vous parlez d'anthropomorphisme à l'instant. Ben, le bidon c'est un bonhomme, c'est un être humain quasiment, expliquez-nous. Et une des raisons qui font la réussite d'une installation avec tous ces bidons, c'est la considération qu'on a de ces bidons comme personnage. Par exemple, ici, il est en position normale, on peut le mettre en position où il se dissimule un petit peu, on peut le mettre en position où il implore, on peut le mettre en position où il crie. Voilà, sa position normale, c'est celle-là, il est assez content de participer à cette émission. Avec les trous du couvercle qui forment les deux yeux, quand on prend bien le bon angle en face, la bouche, et puis les deux petits bras. Évitez de mettre un oeil au milieu, on en fait un cyclope. Voilà, c'est bien. C'est vos bébés, les bidons, ils ont un petit nom, je crois, tous ? Il y a une certaine affection pour eux, beaucoup sont parrainés, sont marrainés, ils sont suivis par pas mal de personnes qui s'y intéressent. Et moi, j'en ai besoin, effectivement, dans le cadre de mon travail. Votre travail, c'est un travail de photographe, je vais vous abandonner, parce que vous avez des assistants, je vais vous laisser justement aller rejoindre quelqu'un pour faire des photos. Et moi, je vais me déplacer, parce que des bidons, il en a près de 300, Gérard, et donc forcément, pour les installer, comme on les devine derrière nous, là, dans des paysages, un petit peu partout, eh bien, il faut des assistants, et aujourd'hui, un de ces assistants, c'est Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour. Vous habitez, je crois, pas très loin, ici, vous avez une ferme ? Un chalet en dessous. Un chalet juste en bas. Oui. Il y a trois ans, il est arrivé ici, au chalet de la Burdine, Gérard, et vous l'avez vu arriver, vous aviez des vaches, vous aviez déjà vu utiliser des bidons de lait ? Oui, pour mettre du lait dedans. Oui, c'est un peu a priori le départ, c'était pour ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé de lui, quand vous avez vu ce qu'il faisait avec les bidons ? On a dit, il est un peu farfelu, ce gars-là, c'est tout. Et puis, pour finir, on est bien copains. Parce que finalement, ça s'est bien arrangé. Oui, ça s'est bien arrangé. Maintenant, vous lui donnez la main pour installer ses bidons. L'anemain. Merci beaucoup, Daniel. Je vous avance, parce que Gérard, ça y est, il est en place, il est en train de prendre les vidéos, les photos, pardon. Les yeux comme il faut, là. Gérard, je vous interromps. Voilà, là. Ah, ben allez, vous prenez la photo, allez-y, je vous laisse prendre la photo. Et revenez vers moi, après, qu'on vous le voit bien. Il s'appelle comment, celui-là ? C'est Zélie. C'est Zélie, celui-là. Gérard, la photo, c'est... Venez vers moi. Merci. La photo, c'est la finalité de votre art. C'est vraiment ce que... C'est un élément indispensable. Le land d'art a une composante essentielle, c'est qu'il est éphémère. Donc, il faut un média pour fixer ce qu'on fait en land d'art. Ça peut durer deux secondes, trois secondes. Ici, ça peut durer une journée, une demi-journée. Et on a effectivement besoin de la photographie. Et ça contribue aussi à aller dans l'état d'esprit qu'elle vaut. Quand vous avez ici réacheté ce chalet qui est derrière nous, la Burdine, vous voulez être en autosuffisance. Donc, faire de la photo, ça permet aussi de vendre des images que vous allez pouvoir récupérer de l'argent pour être en autosuffisance ici. Voilà. Et aussi, le chalet, par lui-même, essaye de se financer un petit peu par l'allocation du pâturage. Et ici, 40 Génis, en été, en pâture. Et puis, je peux aussi vendre un petit peu de bois. J'essaye de faire que ce chalet génère un petit peu d'un produit pour sa restauration. Toujours. Alors, bidon sans frontières, c'est ça le nom de la structure avec laquelle vous vous déplacez. On va voir des images tout de suite qu'on avait tournées il y a une dizaine d'années, Gérard, quand vous étiez partis installer vos bidons sur l'île de Groix. On va regarder ça. Avec vous, très cher. Oui, ça rappelle. On fait une sacrée aventure. Alors, c'était quoi l'idée sur l'île de Groix, justement ? L'île de Groix, c'était tout à fait au début, il y a une dizaine d'années. Et l'idée, c'était d'avoir des... que ces bidons se déplacent un petit peu partout, découvrent le monde. Et vous êtes venus ici pour filmer toutes ces pérégrinations. Ils sont allés à l'île de Groix. Avec vous, on est allés au pied de la Yonge-Frao, à Manne-Nichen. On est allés sur le lac des Taillères, prendre des risques sur la glace. Et vous avez fait un joli film, effectivement. Le premier film sur bidon sans frontières. Depuis cette dizaine d'années, les bidons se sont quand même considérablement multipliés. Il y en avait quoi, 150 à l'époque ? Voilà. Non, on était à 80 quand on était à l'île de Groix. Aujourd'hui, on est à 320. Et vous allez vous arrêter où ? Je pense que là, j'ai des problèmes de logistique. Il faut que je passe le permis 38 tonnes. C'est un peu plus difficile pour le moment. Ce que vous faites, c'est toujours en art, avec l'harmonie, avec la nature. C'est important qu'on vous montre un petit peu quelque chose qu'il y a juste là. Regardez, racontez-nous des bousses de vache. Moi, j'ai retenu, vous faites quoi ? C'est un peu plus difficile de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la Burdine s'autofinance un petit peu. Et effectivement, ce sont des bousses de Mégénis de cet été. Et on essaye un petit peu d'avoir des produits particuliers, certes, mais qui sont issus de la Burdine et de nos pâturages. L'important, c'est ça. C'est toujours d'utiliser le naturel. Les bidons de lait au départ, avec les Montbéliard, la production de lait qu'on utilise. Et puis, les bousses de vache, au bout de la réflexion. Et de s'inscrire dans le monde rural et de participer à donner un peu plus de vie ici à ce territoire d'alpage qui, aujourd'hui, est un petit peu délaissé parce qu'il y a une déprise agricole. Et on est assez content de pouvoir participer et de réactiver une vie dans la montagne. Voilà. Et un chalet ici, vous venez de dire, la Burdine. Sans doute sans électricité, mais ça, c'est normal. Mais un chalet, en plus, qui va très prochainement accueillir des expositions avec tout le savoir-faire et toutes les réalisations de Gérard Benoît Laguillaud. Merci.